bonjour alors bienvenue à ce live organisé par Sivan où on va vous parler d'une application qui s'appelle MoveCare donc je me présente je suis le docteur Alain Libartowski je suis médecin oncologue je travaille à l'institut Curie Paris et je m'occupe de cancer du poumon avant de répondre à vos questions je vais vous présenter rapidement le principe de l'application MoveCare comment ça fonctionne pourquoi ça a été mis en place et ensuite je répondrai le mieux possible à toutes vos questions MoveCare c'est quoi c'est une application qui est destinée aux patients prescrite par un médecin où il est demandé aux patients de répondre à un questionnaire assez simple de douze questions une fois par semaine et en fonction des réponses qui sont fournis par le patient le médecin reçoit une alerte s'il y a besoin de recevoir une alerte ou si tout va bien il ne reçoit pas d'alerte et s'il reçoit une alerte il a à ce moment là l'information sur les signes qui peuvent être éventuellement inquiétants qui peuvent aboutir à une nouvelle consultation et en gros ça permet alors que le patient est à son domicile de garder un lien entre le patient et son médecin à l'hôpital c'est très important pour le patient qui sent qu'il n'est pas délaissé entre deux consultations entre deux scanners et c'est aussi très important pour nous les médecins de savoir ce qui se passe entre deux consultations parce que lorsqu'on va revoir le patient en consultation on aura l'ensemble des questionnaires à notre disposition et si on le voit par exemple tous les trois mois et bien on saura tout ce qui s'est passé chaque semaine si les choses se sont bien passées qui évidemment faire en sorte que la consultation sera peut-être plus rapide on ne posera pas énormément de questions parce qu'en fait on saura tout ce qui s'est passé et à l'inverse si le patient revu plus tôt parce que des signes étaient éventuellement inquiétants soit pour une complication d'un traitement soit pour éventuellement suspicion de rechute à ce moment là la consultation est personnalisée on va directement à l'essentiel donc pour nous médecins c'est très important et je crois que pour les patients aussi quand je dis je crois je le sais parce que les patients nous l'ont dit parce qu'on fait des enquêtes pour savoir si les patients considère que ce suivi à distance une fois par semaine par une application permet de garder un lien avec l'hôpital et on sait qu'il y a une très bonne acceptabilité par les patients parce que c'est assez facile à utiliser et surtout ça personnalise le suivi du patient qui reste à domicile donc je vous propose tout de suite de répondre à vos questions et ainsi j'essaierai le mieux possible de vous expliquer comment ça fonctionne quel est l'intérêt de tout ça comment ça a été mis en place comment on a montré l'intérêt comment c'est prescrit par qui c'est prescrit éventuellement qui paye combien ça coûte en fait pour le patient c'est une application qui est gratuite et je vous donnerai un retour d'expérience d'un médecin qui l'utilise depuis maintenant plusieurs années et bien je suis prêt à répondre à vos questions alors je vois une première question comment s'utilise alors je vous la comment s'utilise move care en complément de mon suivi traditionnel alors oui ça c'est très important lorsqu'un patient a été traité pour un cancer du poumon malheureusement on sait que dans un certain nombre de cas il peut y avoir une récidive du cancer et l'important pour les médecins c'est de la détecter précocement il ya deux façons détecter précocement une récidive c'est de faire un scanner régulièrement au début assez fréquemment tous les trois mois donc quatre fois par an puis ensuite tous les six mois puis parfois tous les ans et surtout une autre façon de détecter une éventuelle récidive c'est des signes cliniques qui peuvent être un signe de récidive du cancer qui vont pas forcément inquiéter le patient donc oui les patients sont suivis traditionnellement par des consultations régulières au début tous les trois mois au début tous les mois puis tous les trois mois puis tous les six mois c'est ça qui est recommandé et ça ça c'est on continue à le faire et en fait move care est fait et réalisé en plus de ce suivi habituel donc ça ne remplace pas le suivi habituel on va faire ça le ça le complète et au lieu que le patient soit vu tous les trois mois il est toujours vu tous les trois mois mais en plus il est surveillé par personnel donc ça ne remplace pas le suivi traditionnel ça le complète et c'est pour ça que c'est ça augmente l'efficacité du suivi qui reste nécessaire alors je vois une deuxième question comment savoir si je peux bénéficier de move care alors en fait move care c'est un peu comme un médicament et on dit que c'est une thérapie digitale une thérapie numérique c'est à dire que c'est prescrit par un médecin ça peut pas être auto prescrit par un patient prescrit par un médecin ça veut dire que le médecin qui vous suit le cancérologue le pneumologue ou chirurgien qui vous suit lui sait quand il peut vous prescrire move care alors move care peut être prescrit dans deux situations la première c'est que le traitement a été terminé que ce soit un traitement de chirurgie de radiothérapie de chimiothérapie et et donc c'est on rentre dans une phase de surveillance et dans cette phase de surveillance move care peut être prescrit et à ce moment là le peut vous répondez régulièrement à ces questions et puis il ya d'autres situations où on parle de traitement de maintenance c'est à dire que le traitement initial est terminé sur vie association entre radiothérapie chimiothérapie c'est terminé et puis il peut y avoir des traitements qui sont poursuivis assez longtemps alors il ya des traitements de peu pris par voie buccale un comprimé par jour on appelle les thérapies ciblées ça peut être des traitements de chimiothérapie allégé mais qui sont poursuivis pendant un certain temps où ça peut être des traitements d'immunothérapie qui sont eux aussi suivis pendant un certain temps et là également dans cas de traitement dit de maintenance certains parlent de traitement de consolidation nous on préfère parler traitement de maintenance et bien pendant ces traitements de maintenance l'application peut être prescrite par votre médecin donc c'est ça les deux grandes indications traitement de maintenance ou surveillance après un traitement du cancer alors je vois une autre question lors de l'utilisation de movecare comment le médecin celtique si j'ai déclenché une alerte alors quand vous répondez aux questions je vais après revenir sur les questions qui vous sont posées quand vous répondez aux questions en gros si vous dites que tout va bien il n'y a pas d'alerte donc le médecin ne reçoit rien parce que tout va bien par contre si sur une des questions et je vais vous donner un exemple tout de suite après vous dites que apparaît un signe qui peut être considéré comme inquiétant par exemple chose qui va vous paraître évident vous vous mettez à cracher du sang et bien ce moment là quand vous dites que vous avez craché du sang immédiatement votre médecin reçoit une alerte et en fonction des questions à laquelle vous avez répondu il va vous contacter vous revoir plutôt en consultation au moins déjà vous téléphoner pour savoir de quoi il s'agit vous revoir peut-être en consultation vous demander des examens plus précoces peut-être un scanner plus précoce et c'est comme ça que le médecin va être alerté par les signes que vous allez rentrer et puis il y a une autre façon aussi que le médecin pour que le médecin soit alerté c'est la suivante en fait il ya douze questions qui sont les questions assez simple et évidemment les douze questions ne répondent pas à tous les problèmes et donc si lorsque vous remplissez un questionnaire vous notez des informations qui ne sont pas dans les douze questions mais qui peuvent avoir qui peuvent être abouti à une alerte c'est à dire dans lequel vous souhaitez donner cette information aux médecins pour qu'ils puissent en prendre réellement compte à ce moment là le médecin lit le texte que vous avez rentré parfois le texte c'est bonjour docteur tout va bien donc c'est un texte sympathique sur lequel il n'y a pas de décision à prendre mais parfois dans les dans les textes qui sont remplis par les médecins en dehors des douze questions et bien là il ya une information qui est très utile pour le médecin qui peut soit déclencher soit déclencher une nouvelle consultation soit simplement c'est une information dont on ne tiendra compte à la consultation suivante donc vous voyez que ça essaye de prendre en compte toutes les possibilités qui existent du subi du patient en vie alors autre question que je vois apparaître quel genre de questions sont posées dans le questionnaire alors donc il ya des questions qui à l'évidence vont inquiète le patient et sont provenant des nécessite des examens complémentaires j'ai donné l'exemple des du crachat dans l'exemple du sang dans les crachats on appelle nous des hémoptysie donc du sang dans les crachats évidemment le plus souvent ça inquiète le patient parfois juste titre pas toujours c'est pas forcément un signe de récidive mais on voit bien que ce signe peut être un signe de récidive et puis il ya d'autres signes qui ne faut pas forcément inquiéter le patient par exemple une perte de poids par exemple une perte d'appétit par exemple apparition d'une boule sous la peau par exemple une douleur inhabituelle eh bien ces signes qui sont assez banaux parfois doivent nous inquiéter par exemple un changement de la voie on appelle une dysphonie certes la voie qui d'un coup devient un peu cassé un peu aiguë cassé ça n'inquiète pas forcément nos patients mais ça peut être un signe de récidive et donc on voyait bien que dans ces questions il ya des questions qui paraissent évidentes pour vous patients parce que ça va détecter une récidive et d'autres ça va inquiéter le médecin alors que le patient vous n'allez pas forcément être inquiet donc il ya plusieurs types de questions et qui permettent pour le médecin de bien suivre le patient à distance alors autre question alors quelles sont les preuves scientifiques que moufker fonctionne en fait moufker est né de l'idée d'un radiothérapeute du mans auteur fabrice denis et il a eu cette idée il ya déjà plusieurs plusieurs années et donc il a d'abord testé sur quelques patients il a trouvé que c'était assez intéressant et donc il s'est retourné vers la société civane pour faire ce qu'on appelle nous un essai thérapeutique c'est à dire pour essayer d'en démontrer l'intérêt intuitivement il sentait bien qu'il pouvait y avoir un intérêt encore faut-il le démontrer scientifiquement alors comment on fait pour démontrer scientifiquement qu'un médicament par exemple qui vous que cette application a été utile il a été décidé de faire ce qu'on appelle un essai randomisé multicentrique ça veut dire quoi ça veut dire qu'une partie des patients étaient suivis par l'application et d'autres ne l'étaient pas et ils ont regardé quel était l'impact sur ce qu'on appelle la survie c'est à dire que les patients vivaient plus longtemps lorsqu'ils utilisaient l'application que lorsqu'ils n'utilisaient pas et la réponse a été oui de façon très précoce c'est dire que la démonstration a été faite sur un petit nombre de patients ça veut dire que ça démontre une grande efficacité de l'application pourquoi eh bien tout simplement parce que lorsqu'on détecte plus précocement une récidive ou une complication on la prend en charge plus rapidement on est plus efficace et oui ça a un impact sur la durée de vie du patient sur sa survie sur le fait qu'il va vivre plus longtemps en plus qu'il a vie plus longtemps en de meilleures conditions c'est-à-dire on dit que ça augmente la qualité de vie ça veut dire quoi ça veut dire que en termes d'anxiété il y en a moins en termes de de d'impact sur la vie quotidienne sur le sommeil par exemple il y en a moins et donc à la fois parce qu'on a pu démontrer et s'il a pu démontrer dans un essai qui a été publié dans la littérature et présenté dans les grands congrès internationaux que l'utiliser ses applications augmenter la survie c'est pour ça que cette application actuellement a été retenue par la haute autorité de santé comme une application qui pouvait être prescrite et remboursé alors et d'ailleurs j'insiste pour dire que c'est la première web application qui a démontré une telle efficacité et qui a ainsi obtenu un remboursement par l'assurance maladie alors je précise tout de suite que quand on dit remboursement par l'assurance maladie c'est-à-dire que quand le moi médecin j'ai prescrit l'application de care le patient parce qu'il est pris en charge à 100% dans le cas du suivi de son cancer et bien pour lui il y a une prise en charge à 100% que pour lui ne paye pas donc c'est comme quand moi je fais une ordonnance pour un médicament où je fais une ordonnance pour cette application la prise en charge est à 100% donc les patients ne payent pas alors je regarde s'il y a d'autres questions oui depuis alors une question depuis combien de temps utilisez vous move care et avez vous vu une différence et les patients depuis qu'ils l'utilisent alors donc moi même je l'utilise je crois depuis trois ou quatre ans et ce que je peux dire c'est que contrairement à une idée que j'avais au départ ça personnalise les consultations c'est à dire que dans la mesure où je sais ce qui s'est passé dans l'intervalle entre deux consultations la consultation va directement à l'essentiel je tiens compte de tout ce qui a été dit par le patient de tous les symptômes de tout l'éventuellement les 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 textes qui m'a envoyé entre deux consultations et du coup la consultation et je dirais pour moi est plus facile et puis pour le patient elle va directement à l'essentiel donc je pense que ça augmente le lien qui entre le patient et l'hôpital le patient ne se sent pas perdu dans la nature il sait qu'il a un lien avec son médecin hospitalier et pour lui c'est très important et j'ai envie de dire pour nous aussi c'est très important de savoir que le patient qui est dans la nature qui est chez lui et ce qui est une bonne chose moins il vient l'hôpital mieux c'est et bien malgré tout on le suit à distance de façon assez simple et donc à la fois pour le médecin et pour le patient je pense que ça améliore très nettement là la relation entre entre les alors c'est une autre question il lui est possible de vous contacter à quel rythme alors donc c'est un qui pose cette question donc oui je vais pouvoir y répondre en fait on paramètre les questionnaire une fois par semaine donc par exemple on décide que le questionnaire est envoyé tous les lundis à 9 heures mais si le patient souhaite qu'on l'adresse à un autre moment de la semaine c'est possible il suffit de le reparamettrer et donc on envoie mettons le questionnaire par mail au patient et donc il reçoit une relance en disant ben voilà l'équipe de curie souhaite vous envoie un questionnaire pour avoir de vos nouvelles c'est un peu ça là qu'on nous propose et donc une fois par semaine parce qu'on reçoit une relance pour répondre à ses espionnaires mais si entre deux relances c'est à dire si au cours de la semaine est apparu quelque chose de nouveau alors le patient peut de lui-même créer une alerte et donc envoyer un questionnaire donc s'il apparaît quelque chose d'inquiétant le jeudi donc entre deux et entre deux questionnaires il peut le faire donc habituellement c'est une fois par semaine et puis il peut y avoir la possibilité de relancer un questionnaire par le médecin lui-même et si le patient oublie eh bien il ya une relance qui est faite par l'application lisant ben voilà vous n'avez pas répondu à votre questionnaire n'hésitez pas à répondre alors j'ai une dernière question ah oui c'est une question importante si on n'est pas à l'aise avec le digital peut-on quand même utiliser moufken alors pour le moment ce que je peux dire c'est que pour avoir vu des patients parfois âgés non c'est pas très bien ce que ça veut dire âgés aujourd'hui enfin en tout cas des patients âgés dont on pense qu'ils sont pas forcément à l'aise avec le digital moi ce que j'ai observé c'est que dans la mesure où c'est facile à utiliser en général la plupart des patients se déroule très bien est ce que j'ai observé aussi c'est que parfois les patients très âgés qui ne veulent pas utiliser le digital parce que voilà ils ne veulent pas peuvent se faire aider pour remplir les questionnaires donc l'application a été faite de telle façon que ça soit très facile c'est vrai mais c'est vrai aussi que pour des gens qui ne sont pas très à l'aise peuvent se faire aider pour en faire les questionnaires donc ça peut constituer un frein mais le plus souvent c'est facile à utiliser vous pouvez donner votre conseil pour les patients ça c'est quoi cette question ah oui alors je crois que ce qu'on peut dire c'est ça sera la dernière question c'est que ce que j'ai envie de dire c'est que on a fait énormément de progrès dans le traitement du cancer bronchique c'est un peu ça le message qu'on peut faire passer c'est à dire que le cancer bronchique à quelques années était avec peu de traitement on avait peu de traitement à notre disposition ça fait très longtemps que je m'occupe de cancer bronchique et les premières années c'était pas très facile parce qu'on avait peu de traitement et en fait des progrès considérablement ont été réalisés que ce soit dans les actes chirurgicaux que ce soit dans la radiothérapie précision que ça soit dans les nouvelles drogues de phymiothérapie dans les médicaments par voie orale qui parfois permettent à des patients de vivre très très longtemps avec un comprimé par jour alors qu'ils avaient une maladie très évoluée ou que ce soit les progrès les plus récents comme l'immunothérapie qui permettent de guérir des patients qu'on ne savait pas guérir auparavant notamment lorsqu'on l'associe à la synothérapie donc comme on a fait des progrès très importants dans le traitement du cancer bronchique on a vraiment intérêt à détecter très tôt ces récidies parce qu'aujourd'hui on est efficace et donc le message que je peux faire passer c'est de dire oui un cancer bronchique ça reste une maladie grave mais parce que les progrès considérables ont été réalisés on peut encore guérir des patients qui sont qu'on est mal et très avancé et movecare est une de l'application qui permet d'aider à détecter plus tôt et donc de traiter plus physique plus efficacement les patients qui malheureusement parfois récidive ou parfois ont des maladies très avancées voilà alors le live va se terminer j'espère avoir répondu à toutes vos questions en tout cas vous pouvez directement les questions sur le site de sivan aussi revoir cette vidéo si vous le souhaitez sur facebook en tout cas d'autres vidéos vont suivre pour à nouveau expliquer l'intérêt de cette application je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à bientôt ça va 6 bah 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 Sous-titrage ST' 501